Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous reprends direct de ma salle de bain avec mon petit loup qui est juste là et qui m'embête depuis tout à l'heure J'espère que vous ça se passe bien, que le confinement se passe plutôt bien pour vous Moi je vous reprends directement de ma salle de bain, je viens juste un petit peu de me préparer J'ai rien mis de spécial, j'ai mis ma crème de jour, j'utilise juste la culisse de Nivea Ça me va très très bien, j'ai mis mon anti-cerne parce que j'avais des cernes extrêmement marquées Oui mon bébé, tu veux quoi ? Tu veux le grand ? Et du coup oui, j'ai les cernes très très marquées et c'est celui-ci mon anti-cerne, c'est le double R de chez Estée Leder Donc voilà, celui-ci, et du coup j'ai décidé, non non non, touche pas à ça, j'ai décidé de venir me mettre un peu d'anti-cerne, un peu de mascara Pour le mascara, je prends le Paradise de chez L'Oréal Et là c'est la douce que L'Oréal a fait Il m'embête ces petits mots, regardez Donc du coup voilà, ça y est, je me suis préparée Ce matin j'ai été au boulot, parce que là je viens juste de me lever Ce matin j'ai été au boulot, la journée n'a pas été très très longue pour moi du coup le travail Puisque, il fait le soir, c'est très compliqué de parler J'ai été au boulot comme je disais Et la journée n'a pas été très très longue Puisque j'ai travaillé que quelques heures Et après je suis passée dans un hôpital pas très loin de là où je bosse Pour faire le test du Covid Puisque j'ai quelques petits soucis au moment Oui, qui me font penser de deux choses Une, ou j'ai le Covid et je comprends mon état du coup Du coup mon état sera plus compréhensible Ou alors je suis anémiée Pardon moi Louloute Ou alors je suis anémiée Et ce qui expliquerait aussi Puisque de toute façon, je suis quelqu'un de très 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 souvent anémiée Et voilà, quand je fais des grosses carences comme ça J'ai beaucoup de soucis Arrête 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 Donc du coup je... Non mais il n'arrête pas Il n'arrête pas Donc du coup voilà, j'ai fait le test Franchement j'ai pas peur Je vous dis clairement J'ai pas forcément peur Je me dis si je l'ai Bah ça fait déjà quelques jours Peut-être quelques semaines que je l'ai Et donc voilà C'est comme ça Et puis c'est tout Oui Je vous avoue J'ai quand même un peu peur pour les enfants Parce que bah Oui c'est des porteurs sains Mais après tous les enfants Enfin voilà Le corps n'est pas N'est pas le même pour tout le monde Et tous les enfants Ne vont pas forcément le supporter de la même manière Même si c'est ce qui est dit aux enfants Moi personnellement j'y crois pas Donc voilà Je vais faire un peu plus attention aux enfants Mais pour moi voilà Je n'ai pas forcément peur Concernant pas peur Même si tu peux fermer Comment faire pour parler Avec deux petits loups comme ça Regardez-moi ça Hein ? Comment on fait ? Impossible Donc voilà tout Vous saurez ça demain Parce que du coup j'ai le résultat demain Du test Non ça suffit Tu arrêtes maman chérie Non Stop Oui tu te calmes Aya aussi s'il te plaît Oui Bon Et du coup j'aurai les résultats demain Dans le pire des cas J'ai le Covid Et là il va falloir que je m'arrête pendant 14 jours Je reste à la maison A 100% confinée Et je pense que dans ce cas là Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des courses Sur internet On va se faire livrer et tout ça Pour éviter de sortir Pour éviter que qui que ce soit soit en contact avec nous Et si jamais je ne l'ai pas Et bien j'allais faire des tests Pour savoir si je suis anémiée Et donc commencer un traitement qui va bien Pour que ça aille un petit peu mieux Voilà tout Aya je viens tout juste de la préparer Et Wail Et Wail vient de se brosser les cheveux tout seul Hein ? Regardez Regardez moi ça Donc voilà Et Yaya je viens de la préparer Je viens de lui faire Deux petites couettes couettes Hein ? Mon bébé Et voilà du coup Mon petit bouquet que j'ai reçu il y a quelques jours De ça je vous avais montré Et c'est complètement ouvert Franchement ça met vraiment de la gaieté dans l'appartement C'est trop trop chou Mais il y en a encore certaines Qui ne sont pas complètement ouvert Et celle-ci j'ai cru qu'elle n'allait jamais s'ouvrir Finalement elle s'ouvre C'est la même que celle-là Je ne sais pas du tout comment s'appellent ces fleurs-là Je n'ai aucune idée si vous vous avez une idée Mais voilà Ça met vraiment de la gaieté Je trouve ça super joli Je trouve ça hyper joli Quand je n'ai pas ça Qui touche ? Ah ouais Wail ? Tu ne touches pas aux fleurs ? C'est trop joli les fleurs Oui C'est vraiment vraiment trop joli C'est pour les mouches ou quoi ? C'est pour les mouches ? Oui Pourquoi tu dis ça ? Une mousse qui va rentrer dans la fleur Non on dit une abeille qui rentre dans les fleurs chérie Ah oui ? Et après elle fait du miel On va faire du miel nous On va faire du miel Je viens d'installer les petits loups pour le goûter du coup Et j'ai tout un bazar là-bas à les ranger Derrière Hein Wail ? Oui Il est bon le goûter Wail ? Oui Hein ? Il est où mon Wail ? Il n'aime pas que je l'appelle Wail ? Et du coup pour ma petite yaïa je l'ai changée Je l'ai mise en robe Elle voulait se mettre en robe et en collant Aujourd'hui il fait super beau Il fait limite chaud chez nous On est obligé de descendre les stores Tu sais elle a mis les collants au pied ? Hein ? Laisse on va le jeter quand je débarrasserai chérie Allez bon appétit les petits loups Bon appétit mes petits loulous Et moi pour le goûter je vais prendre ce petit fondant au chocolat C'est le dernier Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le réchauffer au micro-ondes Parce que je l'adore chaud Et je le réchauffe 20 secondes à chaque fois C'est 20 secondes pile poil au micro-ondes Et c'est très très bien Il reste fondant à l'intérieur et bien chaud J'adore ça Donc du coup je vais réchauffer ça Ça sera mon petit goûter Et là finit son goûter Elle est partie sur le balcon Aïe 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 Moi je vois plus rien du coup Je vois même plus ce que je filme Toute notre réserve de boissons est là Et en fait là je suis vraiment vraiment en train de chercher Comment aménager le balcon Parce que c'est juste une pagaille sans nom Et je voudrais vraiment qu'on en profite là cet été Et du coup en fait tout ce qu'il y a là C'est le reste de peinture Vous voyez tous les restes de peinture qu'il faut en plus ce qu'on garde Parce que du coup je n'ai pas les références exactes au cas où De l'appartement C'est tout ce que les ouvriers nous ont laissé Tout est là Et voilà j'ai une assiette qui est là Je ne sais pas où mettre etc Donc en fait on veut mettre une assise On veut mettre quelque chose Et là je suis en train de chercher Comment je vais aménager Ce balcon Du coup j'ai beaucoup beaucoup de mal Parce qu'il y a énormément de soleil Je pense qu'on va rentrer Du coup comme je vous le disais J'aimerais aménager le salon Donc là pour le moment Je suis vraiment vraiment en train de chercher Hein ? Attends je vais voir chérie Là je suis vraiment en train de chercher du coup Comment l'aménager Le problème c'est que Avec tout ce qui est fermé J'aurais voulu aller chez Ikea Parce que Ikea a pas mal de trucs Attends chérie D'accord Chez Ikea il y a pas mal de petites choses Qui me disent bien Et chérie maman elle parle Tu attends un petit peu ? Et chez le roi Merlin J'ai regardé sur internet Il n'y a rien qui me dit Sur Amazon Le problème c'est que la plupart des choses S'en livrable que vers fin mai Début juin Alors que j'aimerais bien quand même Qu'on en profite un peu avant Donc je ne sais pas trop trop Comment on va s'organiser Comment on va faire nos petites affaires Mais j'ai hâte vraiment Que ce balcon soit fini Vraiment vraiment Mettre un espèce de parasol Ou quelque chose Pour protéger du soleil aussi Parce qu'en fait on n'a pas de balcon Au dessus de nous Donc du coup on a vraiment le soleil Et Qu'est ce que tu veux de l'eau ? Et du coup il faut protéger Si on veut manger Ou quoi que ce soit Parce qu'avoir le soleil direct Sur la tête Moi je ne vais pas supporter longtemps Donc voilà Il va falloir vraiment que j'ai réfléchi Bon Nous viens d'arriver dans la chambre de Whale Ça y est mon petit fondant au chocolat Est mangé C'était super bon Là je suis dans la chambre de Whale Parce que je lui ai promis D'accrocher une tête d'ours Au dessus de sa tête Et ça fait deux ou trois jours Que je lui dis je le ferai demain Je le ferai demain Et à chaque fois je ne le fais pas Et à chaque fois Et bien je me fais comme un peu Anguirlandais par Whale Donc là je suis parée de mon marteau De mon petit Puisqu'il ne va pas falloir que je perde Sinon ça va être la brise Et du coup c'est ça que je vais lui accrocher Au dessus de sa tête Ne me demandez pas d'où ça vient Puisque c'est vraiment qu'il nous l'a offert Il y a très 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 longtemps Quand les enfants sont nés Et du coup il va falloir que j'accroche Cette petite chose Au dessus de la tête de lit Bon on pourrait se dire Que peut-être ça pourrait tomber Sur lui Ou quoi que ce soit Alors déjà Toutes les petites choses Que j'ai accrochées jusqu'alors Ça n'est jamais tombé Et je les ai accrochées De la même manière Et en plus de ça Supposons même si ça tombe Ça pèse deux fois rien C'est vraiment tout léger Donc c'est pas très très grave Je vais lui accrocher ça Et d'ailleurs J'étais en train de penser à quelque chose Et je me suis dit Que j'allais vous en parler En fait Quand je suis partie du coup Faire le test du Covid Tout à l'heure C'était très très bizarre Parce que D'habitude c'est moi Qui fais du coup Les soins aux patients Et c'est moi Qui dois m'habiller Tel un cosmonaute Pour aller faire leurs soins Etc Bon je reprends ma petite vis Tel un cosmonaute Et je fais très attention Et tout Et forcément c'est moi Qui a peur d'être infectée Et là En allant là-bas Et bien c'est moi Qui a été traité Comme moi Je fais à mes patients Donc c'est moi C'est les autres soignants Qui ont fait très attention En m'approchant Etc Et ça fait très très bizarre Et c'est là qu'on se rend compte En fait ce que les gens C'est là où je me suis rendue compte Vraiment de ce que mes patients Doivent penser Quand j'arrive comme ça Et voilà On a l'impression J'avais envie de dire Comme s'ils avaient la peste Mais voilà C'est encore Voilà C'est très très bizarre C'est un sentiment très bizarre On se sent Alors que je sais très bien Je m'en rends bien compte Du danger Etc Mais c'est vrai Que c'était très étrange Donc voilà C'était très Je sais pas Je sais pas C'était bizarre De se retrouver dans cette situation là Et c'est là où je me suis dit Ou quand je regardais du coup Une de mes collègues Forcément Même si je la connaissais pas Me faire Me faire le test Et je me disais Mais est-ce que du coup Sa blouse Est-ce qu'elle a pris Cette précaution là Est-ce qu'elle a pris celle-ci Et c'était extrêmement Difficile psychologiquement J'avais qu'une hâte C'était de sortir de là Donc oui J'ai pas peur Forcément de l'avoir Parce que je me dis Bon bah je suis en bonne santé Etc Mais en même temps J'aimerais bien Ne pas l'avoir En même temps J'aimerais bien Donc si jamais J'ai Si jamais je suis atteinte Demain j'ai un coup de chill Et si jamais Je le suis pas J'aurai un courrier Un mail Qui me dit que je ne l'ai pas D'ici 72 heures Donc voilà J'espère que j'aurai pas le coup de chill Quand même demain Parce qu'en fait Plus ça va dans la journée Et plus je me pose 10 000 questions C'est vrai qu'au début Quand je l'ai fait Je me suis dit Bon bah écoute Si tu l'as Tu l'as Et au moins comme ça T'éviteras d'aller au boulot T'éviteras de contaminer Qui que ce soit Et mais en fait Plus ça va dans le temps Et plus j'ai pas forcément J'ai un peu le chocolat J'ai un peu peur Etc Donc j'espère que J'espère quand même Que je l'ai pas Ça peut paraître Ouais Bizarre Mais j'espère quand même Que je l'ai pas Allez On va penser Des choses plus positives Je vais du coup Aller accrocher Ce petit ourson A mon petit bébé Et voilà ce que je craignais Ouais il essaye d'attraper l'ourson Tu sais que ça va tomber Sur ta tête Si tu fais ça Oui Oui tu le sais Moi ce petit garçon Comment il s'est habillé Pourquoi t'as mis la culotte A ta soeur C'est ma culotte Il a trouvé la culotte A Aya Avec le large pop Il a décidé de la mettre Pour l'embêter Debout T'es trop grave Mais il faut l'enlever Je sais que c'est pas gentil D'embêter ta soeur Bon bah du coup A défaut d'avoir une imprimante Pour faire l'école à la maison En fait je prépare d'avance Des petites feuilles Comme ça pour travailler Donc voilà Là le 1 Ils ont énormément de mal Du coup Et je leur prépare ça En faisant des petits pointillés Mais on a commandé Une imprimante Qui devrait bientôt arriver Je pourrais du coup Imprimer Parce que sur internet Vous trouvez vraiment Beaucoup beaucoup de choses Comme ça Pour travailler avec les enfants Mais en attendant du coup Je fais plein de petites choses Comme ça Pour que ces petits loups Puissent travailler Et en plus Ce qui est bien C'est que vraiment Ils en demandent Ils en redemandent Donc du coup C'est super cool Allez Moi je finis De faire mes petites feuilles Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je suis en train de préparer du coup Le dîner Et pour ceux qui auraient vu J'ai fait un petit live Complètement improvisé Sur Insta Alors que ça fait depuis un bail Que je ne suis pas sur Insta Et en fait il y avait le live D'Oriental Mom Que j'étais en train de regarder Et elle m'a invité sur son live Pour parler un peu De tout ce qui se passe Vous savez Par rapport aux hôpitaux Par rapport aux masques Enfin voilà Toutes ces petites choses là Et donc voilà C'était assez sympa Comme vous voyez derrière moi C'est le bazar total Là j'ai mis un petit dessin Et mis aux enfants Juste pour pouvoir vous parler Un peu plus calmement Parce que depuis tout à l'heure Ça n'arrête pas Il y a beaucoup beaucoup de bruit Voilà tout Et je me suis rendu compte En fait qu'il y avait Plein plein de choses Qui Bah plein de questions En fait que les gens Se posaient Par rapport à Tout ce qui se passe Par rapport aux masques Par rapport aux gants Par rapport aux tenues Par rapport aux comportements Avoir etc Donc voilà Et c'est vrai qu'en fait A la télé On parle du manque de matériel On parle du confinement On parle Mais il y a plein de petites choses Comme ça Pour lesquelles on ne parle pas Style les masques Pour tous ceux qui ont des masques Vous avez des masques chirurgicaux Et les masques FFP2 Alors la différence Entre un masque chirurgical Et un masque FFP2 Le masque chirurgical C'est celui qui est fin Qui est assez fin Et le masque FFP2 C'est celui qui est très très épais Et en Alors Le masque chirurgical Il est bleu Il a un côté bleu Un côté blanc C'est le côté blanc Que vous mettez contre votre visage Le côté bleu à l'extérieur Et pour Comment ça s'appelle Pour le FFP2 Il est entièrement blanc normalement Il est vraiment entièrement blanc Et très épais Donc voilà Le masque chirurgical Donc le moins épais Il a une durée de vie de 4 heures Voilà Au bout de 4 heures Il a moins d'efficacité C'est pas qu'il a zéro efficacité C'est juste qu'il a moins d'efficacité Et pour le masque FFP2 Celui-ci Il a 6 heures d'efficacité Encore une fois C'est pas qu'il en a plus du tout après C'est qu'il en a beaucoup moins Voilà Donc après Il y en a qui disent Qu'il faut le jeter Une fois qu'on les a utilisés Il y en a qui disent Qu'il faut le garder Moi je suis un peu entre deux Parce que Pour en avoir franchement Même discuté Avec des médecins au boulot Etc Vu qu'on n'a pas assez de masques En France Clairement C'est Voilà Il faut appeler un chat un chat On n'en a pas assez en France Donc Moi Franchement Je parlais avec des médecins Qui me disaient Avant de toucher mon masque Je me désinfecte les mains Et ensuite J'enlève délicatement mon masque Que je range dans un truc Qui est Complètement propre En fait Ils prennent un petit sachet Complètement propre Dans lequel ils vont le mettre Et ils vont le réutiliser Parce que Quand ils sont dans la rue Quand ils font leur course Etc Parce que Ils ont rien d'autre Voilà Après pour tout ce qui est Charpe et tout La plupart des gens disent pareil Que ça ne sert à rien Que c'est pas assez efficace Vaut mieux ça que rien Vaut mieux mettre une écharpe Que rien Même si c'est pas à 100% efficace Voilà Ça c'est ce que je voulais dire Par rapport au masque Et il y a quelque chose aussi Qui me met hors de moi C'est les gants C'est les gens qui sortent Avec des gants Ça ne sert strictement A rien De mettre des gants en plastique Ça ne sert à rien C'est une catastrophe Quand vous sortez de chez vous Vous mettez vos gants Vous appuyez sur votre bouton d'ascenseur Vous vous êtes infecté vos gants Vous avez ouvert la portière De votre immeuble Vous vous êtes infecté les gants Et ensuite vous allez faire quoi ? Vous allez prendre votre portable Avec le gant qui a été infecté Et ensuite vous allez le mettre Sur votre visage directement Alors que votre gant Encore une fois Et votre portable a été infecté Donc c'est juste une cata Vaut mieux ne pas mettre de gants Avoir un tube de gel hydroalcoolique Se désinfecter les mains A chaque fois Avant de toucher Quoi que ce soit sur soi Ne serait-ce que votre blouson Avant de le toucher Désinfectez-vous les mains Quand vous sortez vos tubes Vous en mettez un peu sur vos mains Vous vous désinfectez Et vous désinfectez le tube De gel hydroalcoolique Avant de le remettre dans la poche C'est hyper important Je sais que je vous casse Peut-être un peu les pieds avec ça Mais ne mettez pas des gants Parce qu'en fait Quand on met des gants On a l'impression d'être protégé Donc on se dit Allez hop Plus besoin de faire En fait psychologiquement On a l'impression d'être protégé Alors qu'on touche tout On va toucher la rembarque du métro On va toucher Je sais pas Le trottoir On va toucher n'importe quoi Et après On va toucher nos courses Quand on va faire les courses On va toucher les courses Et après vous allez reprendre votre téléphone Le mettre sur votre visage directement Ou les personnes qui fument Prennent leur cigarette Et la mettre sur leur bouche directement En fait vous avez pris le virus Avec vos gants Et vous l'avez mis sur votre bouche C'est exactement ça Alors que si vous n'avez pas les gants Vous allez automatiquement vous dire Ah bah mes mains sont sales Je vais les désinfecter Avant de prendre mon téléphone Ou mes mains sont sales Je vais les désinfecter Avant de prendre ma clope Voilà Donc vaut mieux ne pas mettre de gants Et avoir un gel hydroalcoolique Avec lequel vous allez vous désinfecter les mains A la moindre des choses que vous faites Et ensuite désinfecter le tube de gel Avant de le remettre dans votre poche Pour pas Parce qu'une fois que vous l'avez pris Avec votre main Vous l'avez infecté Donc le désinfecter après Voilà C'est des petites choses Qui sont anodines Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas aux infos On n'explique pas tout ça aux infos Donc voilà C'est pénible Mais c'est comme ça Après pour les courses C'est vrai que c'est assez pénible De devoir tout désinfecter Il y en a une d'entre vous Qui m'a dit Elle met tout dans sa baignoire Et elle leur fait une douche Il n'y a pas le choix en fait Il n'y a pas le choix C'est le seul moyen C'est le seul moyen de les désinfecter C'est de leur faire prendre une douche Voilà Et encore une fois de plus Le carton retient très très bien le virus Le métal retient très très bien le virus Donc faites très très attention avec ça Quand vous ramenez votre paquet de pâte Enlevez le carton directement Dès que vous pouvez Même si vous pouvez l'enlever dehors Si vous arrivez en voiture ou quoi Dès que vous pouvez Vous débarrassez du carton Débarrassez-vous-en Et désinfectez-vous les mains Plusieurs fois Vous avez maintenant le gel Qui est Vous en avez en pharmacie Franchement c'est assez disponible Les masques ça ne l'est pas encore Mais pour tout ce qui est du gel C'est disponible en magasin En pharmacie Vous les trouvez très très facilement Donc achetez du gel N'achetez pas de gants en plastique Moi j'arrête de papoter Et je continue à faire manger Bon appétit Wawil 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 bon appétit Wawil 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 C'est vrai ? Oui Oh là 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 Et pourquoi tu me dis ça Parce que je veux t'embêter Non bah non Bah non Je suis ta maman J'ai le droit Là 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 Bon mes petits loups sont partis au lit Ils sont hyper contents ce soir Parce que du coup Depuis la dernière fois Depuis que vous m'aviez parlé de vos enfants La plupart qui les habillent Vous habillez vos enfants Vous leur faites la douche le matin Maintenant c'est ce que j'essaye de faire Pendant mes jours de repos Je sais que l'une d'entre vous faisait comme moi pareil Les laissait en pyjama Mais en fait j'ai essayé ça une fois Et j'ai vu que ça leur faisait énormément plaisir Donc je me suis dit je vais continuer à faire comme ça Je vais continuer à faire comme ça Pendant mes jours de repos Les jours où je ne travaille pas Je vais me lever le matin Leur faire leur petite douche Et les habiller Et du coup on démarre la journée bien Et puis ils sont contents avec le beau temps C'est super Du coup on a fait comme quand on va à l'école Ils ont préparé leurs vêtements ce soir Avant d'aller au lit Et ne serait-ce que ça Ça les a rendu hyper heureux Donc voilà Moi je voulais faire un live ce soir Mais vraiment je n'ai pas une bonne connexion Donc j'ai peur que ça coupe toutes les deux minutes Du coup j'ai décidé de ne pas le faire Ce n'est pas bien grave Il n'y aurait pas eu de vidéo aujourd'hui Vu que je n'ai pas réussi en fait A faire de vidéo pour aujourd'hui Je me suis dit que j'allais faire un live Mais voilà il n'y en a pas eu Ce n'est pas très grave Tant pis Je suis désolée pour ceux qui attendaient la vidéo Vous en aurez du coup vous aurez celle-ci du coup pour aujourd'hui Pour vous mais pour demain pour moi Et moi je vais vous laisser ici J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu J'espère que vous avez passé un beau moment avec nous Même s'il y a eu quand même pas mal de blabla aujourd'hui Mais c'est vrai que pour tout ce qui est corona et tout ça Et tout ce qui était gants, masques et tout Je tenais vraiment vraiment à en parler Il y a aussi Bon je ne sais pas si ça vous intéresse Ceux que ça intéresse Écoutez moi jusqu'au bout Ceux que ça n'intéresse pas Je vous dis à très bientôt Mais il y en a beaucoup qui se demandent Comment ça se passe exactement à l'hôpital Niveau masque et tout ça Alors niveau masque On en a Mais on a le strict minimum Mais c'est déjà ça On en a On a un masque On a un masque tous les 4 heures Puisque nous on met des masques chez Rerujuko Donc on a un masque tous les 4 heures Et quand je rentre Par exemple si je rentre faire un patient Dans une chambre qui est covid Si la chambre elle est covid Je vais rentrer par exemple Je vais changer de masque Et je vais mettre un masque FFP2 Donc comme je vous disais Les masques bien épais Avant de rentrer dans la chambre Et je mets une sur blouse et une charlotte Voilà c'est ça que je mets en plus Je ne mets pas sur chaussures Apparemment il n'y a pas besoin Et puis de toute façon On n'en a pas Clairement il n'y en a pas à l'hôpital Donc voilà On met une sur blouse Une charlotte Donc du coup pour les cheveux Et un masque FFP2 Donc le masque bien bien épais Et donc voilà Du coup si par exemple J'ai 2 ou 3 patients qui se suivent Et bien je vais garder la même tenue Pour les 2 ou 3 patients qui se suivent Parce que il n'y en a pas assez Je ne peux pas changer d'un patient à un autre Je ne peux pas tout changer Ce ne serait pas possible Il n'y a pas assez de matériel Donc on espère quand même Qu'il va y avoir un peu plus de matériel Voilà C'est un peu tout Après pour ce qui est masque en tissu Je pense que ce n'est pas possible De mettre un masque en tissu Dans les hôpitaux On pourrait mettre un masque en tissu Quand on fait des soins Des soins en dehors des Covid Mais quand on fait un soin Covid Vraiment il faut avoir le masque FFP2 C'est ce qu'il y a de mieux Sur ce moi je vous fais de très très gros bisous Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Et prenez soin de vous Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo